Bienvenue sur Xavki, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo dédiée à Jenkins, on est à la 18ème vidéo donc c'est des vidéos assez morcelées. On va voir aujourd'hui comment, sur plusieurs vidéos on va le faire d'ailleurs, comment utiliser Docker à travers Jenkins, à travers les pipelines Jenkins. Donc là c'est quelque chose qui actuellement est assez souvent utilisé. Donc Docker est au coeur des infrastructures à l'heure actuelle, que ce soit sur du Cloud ou pas, mais avec du Kubernetes ou sans Kubernetes d'ailleurs, ça permet aussi de faire pas mal de tests de choses. Donc on va voir tout ça. Alors pourquoi utiliser Docker dans Jenkins ? Tout simplement pour pas mal de cas de figure, mais dont deux cas de figure, ça va être pour lancer des conteneurs et travailler dedans. Donc là on peut très bien se dire, tiens on va lancer quelque chose qui ressemble à une machine, donc avec des conteneurs qui ressemblent qui ressemblent donc des Ubuntu, des Debian, donc le plus proche possible des systèmes qu'on peut avoir en production pour pouvoir se mettre dedans et installer des choses dedans. On va aussi pouvoir runner des conteneurs pour faire des tests, quoi alors ça on l'a dit pour tester des choses dessus mais aussi construire des images pour pouvoir ensuite les déployer en production. Donc là c'est en production, on fait du Docker par contre et on va construire, on va créer nos pipelines pour construire des images, les tester à travers Jenkins et puis les déployer en production par la suite. Donc le but, vous l'avez compris, le but des conteneurs, ça va être d'intégrer des tests sur des conteneurs aussi et donc de pouvoir simuler la construction qu'on va avoir en production pour tester les choses. Surtout donc il faut installer Docker sur la machine sur la machine sur lequel vous avez Jenkins et puis il faut pas oublier aussi de lui donner les droits de quoi pour l'associer avec le groupe Docker donc que le user Jenkins qui est l'utilisateur utilisé par défaut par Jenkins pour pour faire ses runs soit membre du groupe Docker. Donc pour ça on rappelle c'est sudo user mode petit a grand g docker donc le groupe et $ grand user quand on est Jenkins sinon Jenkins tout simplement. On a deux cas de figures qui vont se présenter à nous, là c'est ce que je vous mets ici, on a deux cas de figures qui vont se présenter à nous. Soit on utilise Docker en tant qu'agent, on en a vaguement parlé des agents. Les agents c'est quoi ? C'est on a un Jenkins et on veut par défaut travailler sur sur le Jenkins donc ça c'est une chose mais on peut aussi déléguer les tâches, les faire runner sur d'autres d'autres workers, d'autres instances Jenkins donc c'est là où les agents commencent à rentrer en compte. On a jusqu'ici on a utilisé les agents dans notre premier pipeline en utilisant l'agent any et du coup on travaille sur comme on est un seul Jenkins sur notre Jenkins mais on peut aussi définir un agent, un agent docker, on va le voir tout à l'heure. Cet agent docker on peut travailler du coup dans le conteneur comme si on était sur un worker, sur un OS. Donc on va pouvoir dire voilà je veux une Ubuntu et puis à l'intérieur de cette Ubuntu je vais réaliser un ensemble de tests, un ensemble d'installations de choses qui vont me permettre de simuler mon pipeline comme si j'étais en production par exemple. Soit sinon on travaille à l'extérieur du conteneur et là on est plutôt sur notre livrable c'est quoi ? C'est notre docker, on travaille en production sur docker par exemple et on veut construire une image, travailler dessus, faire des choses avec et donc là on est à l'extérieur du conteneur. On va voir ça donc de ces deux manières là. N'hésitez pas aussi à consulter la page ici jenkins.io dédiée au pipeline docker, il y a vraiment déjà beaucoup de choses dedans. Alors les deux cas de figure on les retrouve dans la configuration qu'on peut faire de nos de notre pipeline. Une première configuration qui consiste alors le point de détail, le point le plus le plus important, on va remettre tout ceci comme ceci, le point le plus important vous voyez c'est ce qui différencie les choses donc c'est pas le pipeline et le node au début c'est pas du tout ça c'est ici voilà ici on définit qu'on travaille sur un agent on dit qu'on travaille sur un agent qui n'est pas un agent any comme on l'a fait sur notre premier pipeline mais qui est l'agent, je vais en zoomer un petit peu qui est l'agent un agent qui est docker donc l'agent en question c'est quoi c'est une image docker nginx sur lequel j'ai exposé le port 80 voilà si j'étais zoom voilà donc en gros si je si je lance celui-ci dans le cas où on est du coup on va se retrouver dans le conteneur et si je lance des stages ensuite ensuite des étapes des choses à réaliser des builds par exemple et bien je suis à l'intérieur du conteneur c'est à dire que si je fais un cat j'ai décide de faire un cat de mon engine x je suis à l'intérieur on va on va tester tout ça dans l'autre cas de figure c'est celui qui est au dessus on va commencer par celui ci c'est le cas où on est à l'extérieur du conteneur c'est à dire qu'on est plutôt dans une image qu'on a construite on verra par la suite comment on fait mais on fait un run d'un conteneur que à partir d'une image qu'on a construit d'une image qu'on souhaite qu'on souhaite déployer par la suite et donc on réalise un test dessus par exemple ici on est à l'extérieur on va le voir on va faire un docker ps et on va faire un curl sur cette sur cette partie hop là j'ai sauté hop voilà ok alors on va faire le premier test donc là on est le cas où on est à l'extérieur du conteneur c'est à dire qu'on n'utilise pas un agent docker on est bien sûr notre agent jenkins à nous et on réalise les choses dessus donc on va créer un job donc mon job donc celui ci on va on va l'appeler node docker pour le différencier de l'autre on clique sur pipeline on clique sur ok ça on a l'habitude on va directement tout en bord et on va les coller donc là je passe pas par les jenkins files on le refera plus tard on va faire un petit peu de mise en page donc nous ce qu'on fait c'est quoi on va faire un run d'un conteneur docker à partir d'une image nginx on expose le port 80 on va ensuite on va ensuite faire un curl sur le localhost de manière à checker si on a bien notre nginx qui fonctionne n'est ce pas donc c'est pas plus compliqué que ça voilà donc là on est bien donc là on doit être pas mal si je zoome un petit peu voilà ce qu'on a on a le port 80 alors il ya la liste déroulante qui est un petit peu perturbante on va faire des espaces voilà on a donc ici défini un une on lance donc du coup notre notre objet docker on dit qu'on utilise une image entre parenthèses on met le nom de l'image et sa version j'ai mis nginx les tests qu'est ce qu'on dit qu'on fait avec cette image on dit qu'on fait un run donc with run et entre simples côtes ici on peut passer les variables que l'on fait habituellement dans notre commande docker run donc moi j'ai fait un tiret p 80 80 et de coup je fais mon exposition port 80 voilà donc je sauvegarde et on va lancer le build je dézoome donc je lance le build qui a été lancé ici je vais sur mon output donc qu'est ce qui s'est passé a priori ça a fonctionné donc là j'ai bien un docker run qui a été déclenché sur mon image nginx avec l'option que je souhaitais par défaut donc on est en mode en mode de detach on a exposé le port 80 80 si on a notre docker ps qui est juste après on voit qu'on a bien un conteneur qui fonctionne sans souci derrière on a fait un curl donc derrière notre curl qu'est ce qu'on a on a interrogé notre conteneur agent x depuis en fait la machine jenkins sur le conteneur et donc on n'était pas à l'intérieur du conteneur voilà ça c'est le premier cas de figure deuxième cas de figure on va recréer un nouveau job et là on va mettre adjoint docker ok on clique sur pipeline on dit ok là on va tout en bas et là on va fonctionner différemment donc c'est à dire qu'en fait on va être à l'intérieur du conteneur donc notre agent l'outil sur lequel on travaille ce n'est plus la machine jenkins à proprement parler mais c'est plutôt notre notre conteneur docker donc là on définit un agent on lui passe les éléments que l'on veut donc là encore on a passé des arguments donc on lui a dit voilà ici c'est une image nginx de type let us on a exposé donc on a défini des arguments le tiret p on aurait pu mettre pas mal d'autres choses on peut mettre à tirer tirer name pour définir les noms et c'est ici on est sur l'agent et puis derrière qu'est ce qu'on va faire on va faire on va définir plusieurs étapes on va faire qu'une seule voilà toc et qu'est ce que je fais tout simplement je vais juste aller afficher la conf de mon nginx ni plus ni moins là on aurait pu très bien imaginer faire des sets etc faire relancer le conteneur relancer le conteneur et recalculer par exemple je faire des changements de port des choses comme ça quoi que non on a défini le port ici ça aurait pas été intelligent de faire ça non plus voilà le but là c'est vraiment de vous montrer qu'en fin de compte là on n'est plus dans la machine jenkins mais à l'extérieur du conteneur là on va être dans la machine jenkins mais dans le conteneur ce qui est différent donc on est sur l'agent sur lequel on travaille c'est à dire que si on avait utilisé une ubuntu derrière on aurait pu imaginer faire des tests de scripts à l'intérieur de notre ubuntu comme si on était sur une ubuntu de production donc là je vais sauvegarder ça on peut l'appeler autrement autrement on va l'appeler 4 par exemple notre étape et donc on va faire un 4 si tout se passe bien un 4 de notre conf nginx si tout se passe bien donc je lance ici je me mets j'ai souvent du mal à cliquer sur le bouton c'est pas grave console output donc là qu'est ce qui se passe on a un run de notre conteneur qui est fait en tant qu'agent hop on soit au début on a un run qui est fait en tant qu'agent donc du coup vous voyez qu'on a on a moins de détails sur sur les choses on regarde donc par défaut on a jenkins qui fait un docker inspect pour voir s'il ya déjà un nginx latest qui tourne etc derrière qu'est ce qui fait il fait un docker run il définit lui même un user qui va pouvoir réutiliser puisque en fait il va se mettre dans le conteneur il expose le port 80 80 il définit l'environnement de travail donc là ce qu'il fait c'est qu'il dit tout simplement voilà l'environnement de travail qui est workspace jenkins je le je le monte à l'intérieur du conteneur docker donc tout ça avec pour objectif de pouvoir travailler dans le conteneur et puis il passe pas mal d'éléments en variable environnement des éléments masqués c'est son c'est pour pouvoir travailler qu'en fait donc il est si admettons qu'il y ait des mots de passe des choses particulières et bien il va passer ces éléments là avec des étoiles de manière à pouvoir les masquer et puis il lance derrière il me dit voilà je fais un nginx latest ok derrière qu'est ce qu'il fait il fait un docker top ça c'est pour vérifier qu'il y ait bien un pied il dit quelque chose qui fonctionne pour ce conteneur là et derrière il lance notre cat du fichier default.conf de nginx et on a que donc à l'intérieur on est donc à l'intérieur du conteneur quand on fait notre cat et on a donc notre conf qui s'est affiché alors l'exemple des nginx c'est vraiment pas du tout le meilleur exemple à faire où c'était le plus simple c'est pour ça que je suis parti là dessus c'est aussi peut-être plus facile à comprendre plutôt que de partir sur des choses où il y a du dev et des choses comme ça on va aller un petit peu plus loin par la suite voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu c'était une première découverte de l'utilisation de docker avec des simples runs de deux manières différentes donc par l'agent simplement par par le node donc il faut bien se rappeler l'agent c'est comme si on avait un worker et on se rendait dans ce worker pour faire des choses et la méthode où on est avec un docker on lance une image par par le node c'est plutôt voilà on est à l'extérieur on est sur quelque chose qu'on a plutôt construit et on va on va faire des choses on va utiliser cette chose là depuis l'extérieur ce conteneur voilà je dis à très bientôt sur le gaz qui